L'énergie solaire c'est quand même utile, surtout dans une serre à cacter, ça fait bouger les branches, magnifique. Quand je dis que les graptocédums ça résiste au froid, évidemment il n'y a pas de problème. Ça a pris moins 23 dans le passé, là à moins 12, il n'y a pas eu de problème, ils ont tendance à se coucher un peu. Mais ce n'est pas grave, ça se redressera par la suite. C'est chouette quand même, on peut en faire des parterres complets, en 2-3 ans, on a facilement un mètre carré, puis il y aura des fleurs jaunes au printemps. Aujourd'hui c'est mode lézardé au soleil. Le redoux commence, là dans la serre il fait 5 degrés. Après les températures de moins 10, moins 12 ces derniers jours, ça fait du bien. Les cylindros pinciats, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, ils sont en mode pleureur, les branches pendent, même ceux qui sont au sec. Je remarque quand même qu'il y a un agave qui pousse sur le côté, là. C'est l'agave parie, qui fait des petits. Oui, oui, ça, on dirait que ça pousse en ce moment, c'est quand même très particulier. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'eau depuis le 15-7 ans. Évidemment, les tricocérus n'ont pas souffert du froid, puisqu'ils sont au sec. Pas de problème pour les hybrides qui sont en bas, et pas de problème pour l'équinopsycète, tricocérus, terchiqui, là, le gros. Ni pour les bruquis en bas, là. Je suis surpris quand même par l'ampleur que prend ce yucca rostrata. Les yuccas, c'est toujours lent à la reprise. Déjà, ils n'aiment pas être déplacés. Mais ils poussaient peu les deux premières années. Mais alors là, troisième, c'est incroyable. Il est en train de tout envahir. C'est une plante qui a une petite trentaine d'années, mais en peau, elle poussait d'un centimètre par an. Et là, franchement, elle prend beaucoup de place. Donc je pense que pour la première fois, je vais être obligé d'enlever quelques plantes au pied, pour le laisser quand même en évidence. C'est une pièce maîtresse, c'est quand même chouette. J'aime pas tous les yuccas, mais celui-là, je le trouve beau. Pas de problème pour les échinocérus. Eau froid, il n'y a pas de souci. Il y en a un qui n'est pas beau, mais il n'était pas beau avant. Celui-là, je ne sais pas ce qu'il a. Il n'est remis déjà l'été dernier. Il n'était pas très beau. On verra bien. On retourne sur le cylindro spinosior. Il est magnifique celui-là. Franchement, je l'adore. Il a des belles couleurs en hiver. Sur les aiguillons. Ça, c'est chouette. Aujourd'hui, je lézarde dans la serre. Dehors, je ne sors pas. C'est le redou, mais il y a trop de vent. Ça ne me plaît pas. Ici, c'est l'homme compressum, qu'on appelle également c'est l'homme palmerie. Dans le midi, il est en fleurs en cette période, mais ici, c'est plutôt mars. Normalement, les fleurs commencent à sortir bien avant. Ah oui, il y a un petit début quand même. Là, on voit qu'il y a un petit début de quelque chose. Pour ceux qui croiraient que c'est un astrophytum, non, ce n'est pas un astrophytum, c'est un coquillage. Beaucoup de gens se font avoir en visitant la serre. J'en ai plusieurs comme ça. On croit que c'est des beaux astrophytum rustiques, mais non. L'astrophytum, ça ne résiste pas à moins 12. En revanche, ce petit homopuntia basilaris, il n'y a pas de problème. Celui-ci n'a pas de problème non plus. Il y a une tonie, s'il est au sec, il n'y a pas de souci. J'aime bien celui-là. Il résiste bien au froid. Ça donne rubrotantum, en général, il résiste bien en dessous de moins 10. Des fois, il brûle un peu. Mais cette année, il n'a pas eu de souci à moins 12. Voilà, c'était un petit tour dans la serre pour lézarder au soleil. A bientôt et n'oublie pas de t'abonner.